Musique Amis de TV Oxoie, bonjour et bienvenue dans cette centième édition de votre journal préféré. En effet, l'aventure avait commencé le 1er octobre 2017 et voilà maintenant 5 ans et 5 mois que vous suivez régulièrement ce journal bimensuel. Merci de votre fidélité. Nous voici repartis pour 5 ans et plus peut-être. Tout de suite, le sommaire. Rémi Marceau dans notre direct, la Sainte-Sébastien est de retour, l'hiver s'installe sur notre territoire. En bref et en images, une nouvelle fromagerie à Pouilly, naissance d'une association, la Ronde des communes, Vendresse-en-Auxoix. Mais pour commencer, je suis heureuse de vous annoncer la venue de Rémi Marceau, imitateur en titre de la station radio Rire et Chansons depuis plus de 10 ans. Il sera l'invité vedette de notre direct du vendredi 3 février. Nous comptons sur vous pour ne pas manquer cet événement. C'est pas vrai ? Vous n'avez jamais vu Rémi Marceau en spectacle ? Et pourtant, ça vaut le coup, il paraît. Et allo Marine ? Il paraît que Rémi Marceau se fout de notre gueule dans son spectacle. Avec toi comme président, ça ne doit pas être trop compliqué de trouver des vannes. Alors rassure-toi parce que je crois que toi aussi, tu prends cher, il paraît. Ah, c'est pas vrai. Bonjour, c'est Zizou. Vous êtes bien au 06 en 1998. Et 1 et 2, il n'y en a qu'au monde numéro. Et ce clone est avec nous aujourd'hui. Oui, d'accord. On est bien là. C'est tellement simple. Alors, on est bien. Il faut que je vous avoue quelque chose. Tenir la scène, prendre le micro, mettre le feu. En fait, c'est Rémi Marceau qui m'a tout appris. Les caméras de TV Auxoie ne pouvaient pas manquer le grand retour de la Sainte-Sébastien. Fête traditionnelle bélinéenne ancestrale qui se déroula en ce début janvier. Après une édition tronquée et une carrément supprimée, en ce début 2023, la Sainte-Sébastien fait son grand retour à Bligny-sur-Ouche. Les maîtres de la confrérie, mais aussi les impétrants et le public étaient venus en nombre perpétuer cette tradition ancestrale au son de l'harmonie et des trombes de louche. Sous le haut patronage de Mgr Antoine Herroir, évêque du diocèse de Dijon, le programme fut respecté à la lettre. Discours Hommage aux frères disparus en 2022 accueil des impétrants puis monté à l'église en procession où la messe fut dite et où la bénédiction des michottes fut faite. Sur la place de la mairie, devant la salle des fêtes, où les attendaient un repas bien mérité, publics et confrères assistèrent à la passation de pouvoir entre l'ancien bâtonnier Bertrand Holchus et Alain Contenet, qui devint lors de ce 333e chapitre le 265e bâtonnier de la confrérie. Le petit coup de froid de ce milieu janvier donna à nos campagnes des airs de grand nord canadien. L'infinie blancheur des paysages alliés à une musique de circonstance font de ce reportage un moment de grâce exceptionnel. Régalez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Nous nous retrouvons ici au bureau d'accueil de Pouillon-Nossois pour vous présenter le petit dernier arrivé à la boutique de l'Office de tourisme. C'est un livre qui est dédié au canal de Bourgogne, qui a été initié par Voies navigables de France Centre-Bourgogne, avec M. Bernard Herte, qui est leur chargé de communication. Il s'est adjoint à un historien spécialisé sur les voies navigables françaises, qui s'appelle Bernard Le Sueur, originaire de région parisienne, qui a travaillé notamment au musée de la bâtellerie de Conflans-Saint-Honorine. Et ensemble, ils ont parcouru le canal de Bourgogne, étaient à la rencontre des gens qui ont fait son histoire, qui font aujourd'hui son animation. C'est sans doute l'ouvrage le plus complet sur le canal de Bourgogne, puisqu'il parle de sa genèse, mais également de toutes les techniques de construction, de toutes les techniques d'alimentation de cette voie d'eau, et également des politiques de développement fluvial, des politiques locales, touristiques. C'est vraiment un bel ouvrage à offrir. Il a été réalisé par Bernard Le Sueur, en partenariat avec les éditions Gléna de Grenoble. Il est en vente à 39 euros, et vous pourrez le retrouver dans les deux boutiques de l'Office de tourisme, appuyé en Ossois et Abdelny-sur-Rouche. Comme chaque début d'année, TV Oxoam est à disposition aux personnes qui regardent notre WebTV une carte de membre actif. Elle coûte cette année 20 euros. Les sommes recueillies à cette occasion nous permettront d'entretenir et d'acheter du matériel afin de perfectionner nos tournages et nos montages. Elles serviront également pour l'achat de carburant pour les déplacements occasionnés par les tournages. Dans les semaines à venir, notre association TV Oxoam va être reconnue d'intérêt général, ce qui permettra aux personnes désireuses de nous aider par un don plus conséquent de défiscaliser la somme généreusement donnée. Pour vous procurer cette carte, il vous suffit de nous écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. De joindre un chèque de 20 euros ainsi qu'une enveloppe libellée et timbrée à votre adresse. La carte vous sera envoyée par retour de courrier. Toute l'équipe de bénévoles de TV Oxoam vous remercie d'avance pour votre générosité. C'est dans un magnifique écrin de neige que Jean-Marie Fèvray a présenté ses voeux. Les premiers de l'après-Covid, épisode difficile sur lequel il est revenu après avoir accueilli ses administrés. Finalement, on a fait tout ce qu'on pouvait, on estime, pour être disponible pour vous toutes et vous tous. Vis-à-vis de ça, la mairie est restée toujours ouverte, on a toujours travaillé sur les dossiers. Je vais être assez bref sur ce qu'on a fait puisqu'on a pu finir finalement, après les élections, notre pré-élu. 4 ans, c'était très long, c'était compliqué. Après avoir évoqué différentes réalisations dans le domaine de la voirie, de l'éclairage public, de la protection sonore, des loisirs, l'EDIL a présenté les futurs projets. Maintenant, le futur, demain, qu'est-ce qu'on fait ? Demain, on va attaquer le permis d'aménager pour ce lotissement. On va continuer sur ce dossier d'eau. Il faut partir, il faut avancer. Et puis moi, j'invite tout le monde à aller sur l'investissement parce qu'il faut qu'on y aille et c'est ce qu'on fera nous sur la commune au maximum de nos moyens. Merci à tous, à toutes. On va partager le verre de l'amitié. Et puis encore, merci de votre présence. Merci. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long. Enfin, nous nous retrouvons. Ce sont nos premiers voeux en présentiel depuis le début du mandat. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue chez vous parce qu'ici, c'est chez vous. Et c'est avec les voeux d'Éric Pievaux, maire de Pouy-en-Auxoix, que se termine la rafale des cérémonies de nouvelle année sur notre territoire. De salles de rencontre et de convivialité malgré cette époque chaotique. Au cours de cette période difficile, nous avons terminé certains projets et nous en avons initié d'autres. Notre commune avait déjà réfléchi aux économies d'énergie possibles. S'agissant des projets en cours et à venir, nous avons initié la réforme du plan local d'urbanisme, la pérennisation des petits commerces à Pouy est une de nos préoccupations majeures. La commune a également entrepris l'aménagement des entrées qui aboutiront également à la réfection de la couche de roulement sur la départementale. Ce sont des travaux importants, ayant pour but à la fois la mise en sécurité des piétons et le développement de mobilité douce et la mise en valeur des espaces. J'ai une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés cette année. Je pense bien sûr à Jocelyn Chapoteau, maire de Créancet, avec qui j'échangeais régulièrement, mais aussi les deuils qui ont frappé les membres du Conseil municipal. Et enfin, puisque nous sommes là pour ça quand même, je voudrais vous souhaiter à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2023, que vos rêves se réalisent. Nous pouvons maintenant tous ensemble prendre le verre de l'amitié. Éric Pievaux, maire de Pouilly et hôte de cette réunion, commença par quelques mots de bienvenue. Je suis ravi de t'accueillir. Je trouve que c'est bien quand même d'échanger avec les élus nationaux. Ça permet quelquefois de faire remonter nos problématiques de terrain. Après nous avoir présenté sa suppléante, Madame Marie-Lyne Duparc et ses deux assistantes parlementaires, Valérie pour notre territoire et Marie pour le plan national, Didier Paris, notre député de la 5e circonscription de Côte d'Or, a expliqué au maire, spécialement invité pour la circonstance, la politique du gouvernement en matière de décision envers notre ruralité, mais aussi envers la loi sur les retraites, actuellement en débat au Parlement. Et plus généralement, ce que nos élus devaient attendre de l'avenir, en matière énergétique, mais également en matière d'aide financière que le gouvernement pouvait leur apporter. Dans les décisions à venir concernant notre territoire, a noté un renforcement de nos brigades de gendarmerie, la possibilité de faire intervenir des gendarmes à cheval durant certaines manifestations. A la fin de la réunion, Didier Paris leur proposa de débattre sur des questions de leur choix, ce qui fut fait pour la plus grande satisfaction de tous. Une fromagerie vient de s'installer au centre-ville de Pouillet-en-Auxoix. Bienvenue à ce nouveau commerce qui, nous l'espérons, répondra à l'attente de nombreux clients de notre territoire. Je suis la gérante de la fromagerie de Pouillet-en-Auxoix et de Fleuret-sur-Rouche. J'étais travailleuse sociale dans un office HLM. J'ai voulu changer complètement de métier et j'étais passionnée de fromage. J'ai fait une formation sur un an à Paris, en alternance dans une fromagerie à Dijon. Ensuite, j'ai refait un diplôme universitaire dans le vin. Bon, ici, il n'y a pas de vin parce qu'il y a une cave à côté. Dans mon autre fromagerie à Fleuret-sur-Rouche, je vends aussi du vin. Je m'étais posée la question de m'installer à Pouillet. J'ai eu une opportunité à Fleuret, donc je suis restée à Fleuret. Trois ans plus tard, j'ai découvert un local qui se libérait ici, à Pouillet-en-Auxoixoix. Donc, je m'y suis installée depuis le 6 décembre 2022. La fromagerie de la Cave à la Louche propose une soixantaine de fromages, essentiellement fermiers, choisis par mes soins en fonction du travail des éleveurs, de la façon de faire. Il n'y a pas que des fromages locaux, parce qu'en Bourgogne, il n'y a pas tant de fromages que ça. J'essaie de sélectionner des fromages venant de petites exploitations, notamment pour les fromages de chèvre. Nous proposons également d'autres produits, comme des olives, des terrines producteurs régionaux, des confitures. J'ai le projet de faire venir de la charcuterie pour faire des plateaux fromages apéritifs. Nous sommes une équipe de trois personnes. Il y a Marine, Esteban et moi-même. Nous tournons donc dans les deux magasins afin de connaître au mieux notre clientèle. La boutique est ouverte du mardi au samedi, de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h. Les clients peuvent commander par téléphone ou par la page Facebook, 24h à l'avance. Vous pouvez aussi commander sur le site Internet. Le fromage préféré des Poliens, donc il y a l'éternel comté. Après, j'étais très étonnée, il y a beaucoup de Poliens qui adorent la cancoyotte. Le milieu associatif de notre communauté de communes s'enrichit d'une nouvelle venue. L'association HMCEA, qui veut dire Historique Militaria Château des Guigny Association, a confirmé sa naissance en cette fin janvier. Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres. La création d'une nouvelle association est toujours un moment de fête sur notre territoire. Merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui, le 27 janvier, à cette sympathique réunion de notre association HMCEA, Historique Militaria Château des Guigny Association, que nous avons fondée avec quelques amis l'année dernière, au mois de juillet, et dans le but de proposer des réconstructions, des révocations historiques à caractère militaire autour du château des Guigny, qui, comme le dit le nom lui-même, c'est un château, c'est-à-dire un bâtiment militaire qui a servi depuis mille ans pour faire face à différents conflits, guerres, etc. Aujourd'hui, nous allons officialiser notre association avec un programme pour l'année 2023, en présence du président de l'association, Didier Doge, et du vice-président, Yves Delgado. Comme l'a dit notre châtelain préféré, bonjour à tous, j'ai été nommé président de cette association. L'objectif, naturellement, c'est de faire des reconstitutions, des bourses aux armes, disons parler de ce qui est de notre passion, le militariat. Il va falloir qu'on parle un petit peu calendrier sur cette année qui commence froidement, mais il va falloir qu'on fixe quand même quelques dates pour avoir quelques manifestations. Dans ce cadre magnifique, il y a ce château médiéval, et bien plus encore. Donc, voilà, nous allons y réfléchir et puis faire quelque chose de bien avec le plus grand nombre d'adhérents. Dans cette association, il y aura aussi des maquettes militaires, ou un 16e, un 72e, un 35e, relatant des faits historiques qui peuvent être aussi bien sur la Seconde Guerre, mais en plus antérieure. Ces maquettes-là seront exposées dans toutes les manifestations qu'il va pouvoir y avoir, justement, concernant l'enceinte de l'Alsace. Pour terminer cette centième édition, faisons appel à une archive. La première ronde des communes du premier journal de TV Auxois. Et c'était la commune de Vendless en Auxois qui était à l'époque à l'honneur et son maire, Michel Coyot. C'est avec elle que nous allons nous quitter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la 101e édition de votre journal préféré sur TV Auxois, bien sûr. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Michel Coyot. J'ai 66 ans. Je viens d'un petit village du Morvan. Je suis arrivé à Vendless en 1980 par le mariage. J'ai été élu conseiller municipal et premier adjoint de la commune en 1988. Et j'ai été élu maire en 2008. La commune de Vendless a une superficie de 1150 hectares. 160 environ appartiennent à VNF. Ça comprend le canal, les rigoles d'alimentation du canal et le barrage de Pontier pour à peu près 80% de sa superficie. La commune compte environ 300 habitants. Ces 300 habitants sont répartis au bourg et dans deux hameaux de la commune. Le hameau des Bordres et le hameau de l'Areb. Je me suis toujours intéressé à la vie de ma commune. Et pour moi, c'est une grande satisfaction de rencontrer les habitants et d'avoir des contacts avec eux. Nous sommes un petit village, mais nous avons quand même une vie économique relativement importante. Nous avons trois restaurants au bourg, un restaurant au lac de Pontier, trois structures de chambres d'hôtes, un gîte. Nous avons également un garage automobile, une entreprise de taxi, quatre agriculteurs, une entreprise qui loue du matériel de travaux publics, un circuit de vélomoteurs électriques, une horticultrice et une chocolatière. Parlez-moi de la spécificité du village. La spécificité, c'est ce canal de Bourgogne et la véloroute qui relie Nantes à Budapest. C'est également d'être au pied de Châteauneuf. Et là, on a une vue magnifique puisque cette vue, elle a servi de photo pour représenter la Bourgogne pendant de nombreuses années dans toutes les régions du monde. Vous avez beaucoup d'enfants dans la commune ? Nous avons 40 enfants scolarisés en primaire dans la commune. Nous faisons partie d'un groupement pédagogique intercommunal qui regroupe les communes de Châteauneuf, Comarin, Semaret et Vendness. Nous avons à l'intérieur de ce groupement quatre classes. Nous avons sur le village plusieurs associations. Nous avons une association de pêche, nous avons naturellement une association de chasse, mais nous avons aussi deux autres associations. Une association festive qui organise la fête du 15 août, le vide-grenier. Et puis, nous avons une association assez atypique puisque c'est une association de gens qui fabriquent des maquettes, et en particulier des maquettes de bateaux. Nos projets, c'est continuer d'aménager ce site, en particulier le site de pêche avec le parcours de pêche famille et l'installation d'abris pêche et puis l'installation ici d'un site d'hébergement touristique de vacances. Vendnes, c'est une commune qui a beaucoup d'atouts. J'ai la chance d'en être le maire. Quand on est maire d'une commune comme ça, on a aussi beaucoup de devoirs. Je remercie mon conseil municipal et mes administrés et je vous annonce que le 25 octobre, France Inter organise son jeu des 1 000 euros. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501